Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette vidéo restauration de meubles. Aujourd'hui je vais vous montrer la restauration d'un meuble que j'ai trouvé dans la rue. C'est un bureau avec deux tiroirs assez simples et qui était anciennement vernis couleur marron clair. Ce bureau je l'ai trouvé dans la rue, il était disloqué en plusieurs morceaux. J'avais le bureau d'un côté, un tiroir d'un autre côté et l'autre tiroir ailleurs. J'ai dû retrouver les tiroirs et aujourd'hui j'ai décidé de le retaper. Donc la restauration ça m'a pris environ deux heures cumulées, donc je compte pas les temps de séchage etc. Alors pour retaper ce bureau vous aurez besoin de plusieurs appareils. Moi j'ai utilisé une ponceuse vibrante avec du papier de verre type 80. Ensuite j'ai utilisé une brosse pour enlever l'excédent de poussière, une brosse ensuite pour le peindre. Donc là j'ai pris une brosse un peu large, c'est ce que j'avais. Donc si vous avez plus petit pour des plus petits meubles, c'est plus pratique et franchement prenez-les. J'ai utilisé une peinture prune idéale pour les meubles, c'est ce qui est écrit dessus. Normalement elle devait être pailletée mais finalement ça sera mauve foncée, enfin prune foncée. Ensuite j'ai utilisé des boutons de tiroir en chrome. Pour la peinture j'ai payé 10 euros ce pot là et j'ai utilisé environ la moitié du pot. Donc c'est une restauration peu chère et j'espère que ça vous intéressera. Le bureau, la première étape c'est le ponçage pour le restaurer. Le ponçage il faut qu'il soit fait de préférence pour enlever tout le vernis. Donc moi je l'ai fait à la ponceuse électrique parce qu'à la main c'est vraiment long. Mais n'hésitez pas à faire un premier passage à la ponceuse électrique et un deuxième passage à la main avec du papier de verre pour les endroits qui sont un peu plus... où il y a des petits motifs etc. C'est plus facile de le faire à la main sur ces petites zones. Bon ça je le fais, le plateau extérieur, pied, tiroir. Et ensuite on va bien brosser l'excédent de poussière pour éviter d'avoir des mauvaises surprises avec la peinture et que toutes les poussières apparaissent sous la peinture. Donc ça c'est pas très cool. Donc pensez bien à brosser votre meuble poncé. Donc la deuxième étape c'est la première couche de peinture. Donc oui pour ce meuble j'ai fait 3 couches de peinture puisque je suis partie du bois brut. Donc la première couche de peinture elle est importante. C'est celle qui va nourrir le bois. Donc moi je la passe toujours dans l'estance du veine du bois. Pas croiser la peinture comme sur un mur. Parce que je trouve que c'est plus joli quand on voit encore les veines du bois après les couches successives. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc première couche c'est la plus longue. Moi ça m'a pris environ 25-30 minutes pour la faire. Donc voilà dès que cette première couche est faite. Il faut laisser sécher. Généralement c'est marqué sur le pot combien de temps il faut sécher. Et puis vu que j'étais en extérieur ça m'a pris grossièrement je dirais pareil 25 minutes de sécher. Après vérifier à la main si ça colle plus etc. Enfin si ça colle plus. J'arriverai pas avec ça etc. C'est pas possible. Donc si ça colle plus on passe à la deuxième couche. Donc la deuxième couche pareil dans le sens du bois. Et on continue. Celle là c'est une couche intermédiaire. Donc je dirais environ 15 minutes sur un meuble de ce type. Il faut pas oublier aussi que les tiroirs moi je les peins. Je peins la façade et aussi les côtés. De sorte que quand on ouvre le tiroir on voit pas l'ancienne peinture. Ni un bois brut. Je trouve ça assez joli comme finition. Dites moi ce que vous en pensez. Ensuite troisième couche. Donc ça c'est la couche définitive. Il faut bien s'appliquer. Parce que la première couche elle peut être irrégulière. La deuxième couche aussi. Mais la troisième couche il faut qu'elle soit parfaite. Et il faut qu'elle soit aussi très fine. Toutes les couches qui ont été mises doivent être fines. C'est pas grave si on voit un peu le bois en dessous. Je sais qu'après les trois couches on les verra plus. Et c'est toujours plus joli d'avoir des couches fines que des couches très épaisses. Et surtout qui risquent de s'écailler avec le temps. Et une fois que cette étape est finie. Il faut assembler les boutons de porte. Les boutons de tiroir. Ici j'ai choisi des boutons assez simples. Donc c'est des boutons chromés. Ces boutons je ne les ai pas acheté on me les a donnés. Donc je remercie la personne qui me les a donnés. C'est un super cadeau. Et je m'en servirai j'en suis sûre. Donc les boutons c'est des boutons chromés. J'ai aimé bien leur style parce que ça casse bien avec l'idée du meuble. Et aussi on n'en voit pas beaucoup comme ça. Donc c'est assez joli. Vous verrez la photo finale peut-être ici. A voir si j'arrive à faire quelque chose. Une fois que c'est fait. Donc je conseille quand même de ne pas mettre d'objet dessus le bureau pendant 5 jours. Histoire que la peinture adhère bien au bois. Qu'il n'y ait pas de problème de transfert. Ni de problème d'abîmer le bureau repeint par abrasion finalement. Par poids de l'objet. Donc attendre bien 5 jours. Et ensuite vous pouvez l'utiliser. Et ensuite vous pouvez l'utiliser.